Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est la quatrième consacrée à l'étude de la synthèse sonore en musique. Dans celle-ci nous allons parler du VCF, donc le filtre. C'est un des organes de notre synthé, c'est ce qui va nous servir de couteau en fait pour couper la matière. On a jusqu'ici généré des timbres riches, voire très riches, et puis on va commencer à découper un peu certaines portions du signal, certaines fréquences, pour ne garder que ce qui nous intéresse. Je fais le filtre après l'amplificateur, alors qu'en réalité dans le synthé, et si vous regardez dans la documentation de Analog sur Ableton, le filtre passe avant l'amplificateur. Dans l'ordre on a d'abord l'oscillateur qui fournit le timbre, le filtre qui le découpe, et ensuite l'amplificateur qui lui donne une forme au son, qui donne une dynamique au son, qui donne son enveloppe, on en a parlé dans la dernière vidéo. J'ai choisi de faire le filtre après l'amplificateur dans la série de vidéos, parce que la notion d'enveloppe, vous allez voir, il y en a une aussi dans le filtre, elle est beaucoup plus simple à comprendre à partir de l'amplificateur qu'à partir du filtre. Donc là on va voir la notion d'enveloppe appliquée au filtre, et on va d'abord s'intéresser évidemment à savoir ce que sont les filtres, de quel type ils sont. Que sont les filtres ? Pour en parler, on va reprendre l'analogie avec la sculpture et la terre glaise. On peut imaginer que les filtres, dans le cadre de notre bloc de terre glaise, ce sont comme des couteaux qu'on va utiliser pour enlever de la matière. Sauf que nous, notre matière, en réalité, c'est le spectre sonore. Et là, si vous avez bien suivi la vidéo sur le VCO, sur celui qui génère le spectre sonore, vous devez peut-être déjà imaginer un peu quel type de son ça peut représenter, ce graphe ici qu'on a. Vous le voyez, il y a beaucoup de sons dans le grave, dans le médium, dans l'aigu, plein de sons, plein de pics, dans tous les sens. En fait, ce n'est pas vraiment un son, une note, c'est plutôt du bruit blanc, pur et dur, avec des fréquences complètement aléatoires sur toute l'étendue du spectre. Alors, le premier type de filtre qu'on va voir, c'est le filtre de référence, c'est celui que vous avez automatiquement sur tous les synthés. S'il n'y a qu'un seul filtre sur votre synthé, c'est celui-ci qu'il y a. C'est le filtre LP. Le filtre LP, il peut avoir plusieurs noms. C'est souvent LP qui est noté, mais ça veut dire là où passe. Ou passe-bas en français. Ou coupe-haut. Tout ça, ça veut dire la même chose. C'est un filtre passe-bas. Et ce filtre passe-bas, on va le régler, et ce sera le cas pour tous les filtres qu'on va voir dans cette vidéo, on va le régler à 1 kHz. C'est-à-dire qu'il va avoir une fréquence de coupure. On va commencer à couper du signal à 1 kHz. C'est ce qu'on appelle le cut-off, ou la fréquence de coupure du filtre. Et donc 1 kHz, ça va être cette ligne-là. Mais évidemment, cette fréquence, vous pouvez la régler sur votre synthé où vous voulez. Ça peut être sur tout l'étendue du spectre. On peut la régler ici, comme ici, comme beaucoup plus grave. C'est vous qui choisissez à quelle fréquence vous voulez le mettre, et donc à partir de quel moment il va commencer à couper les fréquences. Là, en l'occurrence, on va garder 1 kHz comme fréquence de référence pour tous les exemples. Comme ça, on sera tout le temps placé au même endroit. Donc le filtre LP, il laisse passer les graves et il coupe les aigus. Et donc ça sous-entend un peu ce type de courbe-là. C'est-à-dire que tout ça, on laisse passer, et on coupe à partir de là, et on enlève toutes ces fréquences-là. La pente, normalement, enfin la pente, le coin ici est beaucoup moins marqué. En réalité, normalement, c'est plus arrondi. Là, c'était pour vous montrer vraiment qu'on considère que notre fréquence, elle commence à 1 kHz. Mais en général, vous le verrez d'ailleurs dans les exemples, la pente est beaucoup plus marquée à cet endroit-là. Ce filtre LP, il faut bien voir que il peut avoir plusieurs pentes différentes. Et ça, c'est un autre type de réglage que vous pouvez avoir sur certains des synthés, pas sur tous. Ils ont tous une identité, ces filtres. Il y a des filtres qui ont donc une pente ou un slope, en anglais, qui va être donc de 6 dB, de 12 dB ou de 24 dB. Très généralement, c'est ça. Le filtre à 6 dB, en réalité, il est en quelque sorte un peu moins aiguisé que le filtre à 12 dB, qui est lui-même un peu moins aiguisé que le filtre à 24. Le filtre à 6 dB, on appelle ça un filtre du premier ordre. Le filtre à 12 dB, un filtre du second ordre, je crois. Et le filtre à 24, c'est du quatrième ordre, il me semble. Je ne suis pas un spécialiste du traitement de signal électronique. L'idée, donc, c'est que notre filtre, il va couper plus ou moins de manière sèche les fréquences qu'on va avoir dans le spectre. Et dans Analog, vous allez retrouver ces fréquences-là. Alors, il n'y a pas le 6 dB, on n'a que 12 dB ou 24 dB dans les réglages des filtres. Vous vous demandez peut-être ce que veulent dire 6 dB, 12 dB ou 24 dB. On a dit jusque-là que c'était la pente du couteau, à quel point il est aiguisé. Plus concrètement, si vous regardez sur Analog, c'est marqué 12 dB par octave ou 24 dB par octave. Et ça, ça sous-entend en théorie, vous vous souvenez dans les vidéos précédentes, qu'on a dit qu'une octave, c'est quand on double la fréquence. Donc là, par exemple, si j'ai 1000 Hz à 2000, qui est ici, j'ai une octave de différence. Ça sous-entend donc que le filtre à une octave de différence va baisser de 6 dB. Donc ici, j'ai une réduction de 6 dB du signal, une octave au-dessus de 1000 Hz. Et ainsi de suite, une octave au-dessus de 2000 Hz, je vais avoir une autre réduction de 6 dB. Donc c'est une pente de ce type-là. Pour 12 dB, ça va être une réduction de 12 dB sur une plage d'une octave. Et à moins 24 dB, ça va être une réduction de 24 dB. du signal sur une plage d'une octave. Alors vous allez voir qu'en pratique, quand on va observer le signal, ça va être beaucoup moins clair que ça, beaucoup moins franc, beaucoup moins net. La pente est souvent un peu moins forte. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ce qui compte de vérifier si le signal est pile, bien coupé, comme on avait dit en théorie. L'idée, c'est quand même que ça nous plaise à l'oreille. Évidemment, on s'en fiche un peu de savoir si la pente est pile la bonne. Ce qui nous intéresse, c'est que ça nous plaise à l'oreille et d'écouter les résultats que ça donne. Donc c'est justement ce qu'on va faire. On va écouter un peu l'action de ce filtre LP sur un signal qu'on lui envoie. On se retrouve sur Analog, notre synthé, qui est réglé de cette façon. J'ai mon oscillateur 1 qui produit du bruit blanc. C'est cette forme d'onde-là. Il va donc générer un certain nombre de fréquences complètement aléatoires sur l'ensemble du spectre sonore, ce qui fait qu'on va avoir comme une sorte de vent. Mon enveloppe d'amplificateur, c'est l'enveloppe On-Off, un peu comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Elle va démarrer d'un coup et elle va s'arrêter d'un coup. Ce n'est pas le plus intéressant. Ce qui va nous intéresser là, c'est de désactiver le filtre. Alors je pourrais l'activer ou le désactiver en cliquant sur ce bouton-là. Là, je vais le désactiver pour entendre le son qui sort de l'oscillateur de manière brute, sans aucun traitement. Et voici comment il sonne. Vous le voyez, ça génère un signal à peu près homogène, en tout cas du même niveau à peu près sur l'ensemble du spectre sonore. Et ça, ça va nous permettre de bien entendre l'action du filtre sur le son, sur le spectre. Alors le filtre, justement, si je l'active, je peux choisir quel type de filtre je vais utiliser en allant dans le menu déroulant qui est là. On a tous les filtres qu'on va voir dans cette vidéo. Simplement, nous, on va s'intéresser pour commencer au low pass dont je vous parlais. Et on retrouve donc notre 12 dB par octave ou 24 dB par octave. Donc le 12 dB par octave est moins tranchant que le 24 dB. On va commencer par le 12 et on retrouve notre réglage, le bouton qui permet de régler la fréquence de coupure. Ici, il est réglé au maximum, c'est 22 000 Hz. Et je peux le régler à couper jusqu'à 30 Hz, c'est-à-dire vraiment très 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 bas. Donc si je retourne à 22 000 Hz, comme c'est un filtre low pass, il va laisser passer à peu près tout. Puisque 22 000, c'est le maximum qu'il y a ici. Il va commencer à couper à partir d'ici, en théorie. Sauf que je vous le disais, en fait, il commence à couper un petit peu avant de manière progressive. Donc on va déjà écouter l'action de ce filtre et voir l'action de ce filtre activé ou désactivé. Donc le bruit de l'oscillateur, enfin le son de l'oscillateur sans filtre et ensuite d'un coup je vais activer le filtre et on va voir ce qui va se passer là. Vous avez entendu, il a déjà une couleur le filtre quand on l'active parce qu'il commence déjà à filtrer alors qu'on n'est pas encore arrivé même à ne serait-ce qu'à 20 000 Hz. Donc ça commence déjà à filtrer un petit peu donc ça assombrit un petit peu le son. Et ensuite, on va balayer avec la fréquence de coupure pour pouvoir voir ce que ça va faire et entendre surtout ce que ça va donner au niveau sonore. Vous avez entendu que ça assombrit le son énormément et puis ensuite, il n'y en aura plus que des graves. on ne les entend pas d'ailleurs énormément dans cet enregistrement. Simplement, voilà, on a l'action du filtre à 12 dB par octave. On va écouter avec l'action du filtre à 24 dB par octave. Vous entendez que c'est plus net. La coupure est beaucoup plus nette que le filtre à 12 dB. Alors, c'est marrant parce que le filtre à 24 dB par octave un peu plus nette comme la pente est plus marquée. ça coupe un petit peu moins de manière arrondie ce qui fait qu'on entend un peu plus longtemps je pense que vous êtes d'accord les fréquences plus aiguës parce qu'elles descendent moins vite en réalité. Ça descend un peu moins tôt dans la pente. Donc, en définitive, le filtre à 24 dB même s'il coupe plus nettement il est un peu plus clair que le filtre à 12 dB pour ce type de son-là. Je voudrais vous montrer l'action de ces filtres sur d'autres types de sons. Donc, j'ai réglé l'oscillateur en ondes, en dents de scie et puis là, pour l'instant, j'ai désactivé le filtre mais je l'ai réglé sur un low pass à 12 dB donc le filtre un peu plus mou. Ici, vous avez deux spectres enfin, vous aurez deux visualiseurs de spectres pour le canal gauche le canal droit en l'occurrence, ici, il n'y a pas de panoramique donc on aura les mêmes signaux sur les deux canaux peu importe ce seront donc les mêmes informations. Et ici, vous avez deux oscilloscopes même principe pour le canal gauche le canal droit qui vont nous permettre de voir la forme d'onde. Regardez bien l'action de ces filtres je vais d'abord entendre la forme d'onde d'Ansey sans aucun filtre et puis ensuite je vais l'activer d'un coup vous allez voir ce que ça va déjà faire même en le réglant à 22 000 Hz. 2 000 Hz. Et puis là on n'entend plus rien tout simplement parce que j'ai filtré à 30 Hz, donc c'est à dire quasiment tout, quasiment tout le spectre, il n'y a presque plus rien qui sort. Et si je remonte... Vous avez vu que plus on veut d'harmonique aiguë, plus la forme d'onde est pointue en quelque sorte, plus elle a des changements radicaux dans la tension et que c'est ça qui produit en réalité les harmoniques aiguës en quelque sorte. On va voir le même type d'action avec le filtre à 24 dB par octave. Et puis, on va voir le même type d'action avec le filtre à 24h30, donc c'est le filtre à 24h30. Vous avez vu ce côté, il est encore une fois, on perd un peu moins d'harmonique aiguë à chaque fois. Et vous avez vu l'action quand on balaye la fréquence de coupure, comme ça transforme la forme d'onde et que ça fait comme une forme d'érosion, c'est assez joli à voir. On va faire la même chose mais à partir de l'onde carrée, de l'onde rectangulaire pardon, et on va voir avec une largeur d'impulsion de 100%, c'est à dire vous savez quand l'onde est aussi large, enfin autant positif que négatif, dans la même durée de temps. Et de la même façon, on va passer en revue le 12 dB et le 24 dB. C'est parti. C'est parti. Vous avez vu qu'à certains moments, on n'avait plus vraiment une onde sinusoïdale. à ce moment-là, c'est devenu une onde triangulaire et ça, vous en avez dans certains synthés. On appelle ça une onde triangle, ça produit un peu plus d'harmonique que l'onde sinusoïdale, elle est très proche mais ça produit un peu plus d'harmonique. Et donc notre onde carrée, notre onde rectangulaire qui est donc avec une largeur d'impulsion à 100%, ça devient une sorte d'onde triangulaire quand on se balade avec la fréquence de coupure du filtre. On va faire la même chose avec le filtre à 24 dB. On va faire la même chose avec le filtre à 24 dB. Là encore, ça coupe un peu moins les fréquences aiguës, en l'occurrence ici, ça arrive plutôt sur une sinusoïdale que sur une onde triangulaire comme on avait avec le filtre à 12 dB. On pourrait faire la même chose avec les différentes largeurs d'impulsion. on va aller à 50%, 50%, et puis je vais refaire juste pareil avec rapidement. maintenant ? . Amen. Et enfin, pour un dernier exemple, on va prendre une largeur d'impulsion très courte, vous savez c'est le son très pincé, on en avait parlé un petit peu, donc à 12db. Sous-titrage ST' 501 Là encore on a une action un petit peu différente entre le 12 et le 24, voilà, ça vous permet d'avoir au moins une idée de comment ça fonctionne, l'idée c'est surtout de l'entendre et de savoir quel son vous préférez, en fonction du son que vous recherchez. C'est vraiment le filtre de référence, le filtre low-pass, c'est celui que vous avez dans tous les synthés parce que le principe c'est qu'on génère une forme d'onde, enfin un spectre assez riche et qu'on va soustraire plutôt les fréquences les plus aiguës dans le sens où on veut garder, quand on fait une note, on veut garder la note fondamentale, c'est donc la note la plus, la fréquence la plus grave qui va nous permettre ensuite de garder les différents harmoniques qui sont générés à partir de cette fréquence fondamentale et ensuite on enlève du coup plutôt les notes trop aiguës qui deviennent trop agressives. Donc en synthèse soustractive c'est quand même très souvent le filtre LP qui est privilégié mais c'est pas le seul et c'est ce qu'on va voir, il y a plusieurs types d'autres filtres qui peuvent exister. Alors au rayon des types de couteaux qu'on peut avoir, il y a le filtre HP. Le filtre HP c'est simple, c'est exactement l'inverse du filtre LP. Donc HP pour high-pass ou passe-eau ou coupe-bas. C'est-à-dire que ça va faire par exemple, si on garde notre fréquence de coupure à 1kHz, on va garder les fréquences aiguës et on va couper les fréquences graves. Donc on coupe en dessous de cette valeur et on garde ce qu'il y a au-dessus. C'est un autre type de filtre qu'on peut utiliser, il est un peu moins utilisé tout simplement parce que, comme je vous le disais, en tout cas pour la synthèse sonore, on essaie de garder la fréquence fondamentale et ensuite de garder les harmoniques supérieures. Donc si on coupe plus grave, soit on coupe en dessous de la fréquence fondamentale et du coup on coupe rien quasiment, soit on coupe plus haut que la fréquence fondamentale et donc on n'a plus la fondamentale. Mais ça reste un filtre qu'on peut utiliser, notamment pour rajouter de la brillance sur un son. De la même manière, on a plusieurs pentes possibles, donc 6 dB, 12 dB ou 24 dB. Et ça peut nous donner des pentes d'autres types, un peu plus tranchantes ou un peu moins tranchantes. On va écouter un petit peu ce que ça donne. On ne va pas le faire de manière aussi exhaustive qu'avec le filtre LP, déjà parce que c'est moins important et parce que vous avez entendu que les changements sont subtils mais que finalement c'est globalement la même couleur qui en ressort. On va retrouver notre filtre I-PASS qui est ici, qui est réglé en 12 dB par octave avec un oscillateur qui fait du bruit blanc. Alors si je lance la lecture, j'entends rien du tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un filtre I-PASS et que comme il est réglé sur 22 000 Hz, la fréquence de coupure, il ne laisse passer que toutes les fréquences qui sont au-dessus de 22 000 Hz. Ou quasiment, vous le voyez avec toujours une petite continuité ici. C'est donc typiquement les fréquences qu'on n'entend pas et que c'est seulement quand je vais balayer mon bouton de fréquence, ici mon réglage de fréquence de coupure, qu'on va commencer à entendre les fréquences mais elles vont arriver d'abord par les aigus et ensuite les graves vont arriver. Alors là, vous le sentez, on se croirait sur la plage, sur le rivage avec les vagues qui arrivent et qui s'échouent dessus. On pourrait faire pareil avec le I-PASS 24 dB. Même principe, toujours sur le rivage. On va faire pareil avec une onde en Dancy et en I-PASS 12 dB. Et en 24 dB. Vous le voyez à ce moment-là, on ne retrouve pas la forme originale de la Dancy telle qu'on l'avait avec le filtre en low-pass. On ne retrouve pas tout à fait la même, je pense que c'est parce que justement ça coupe par les aigus et que ça privilégie donc, enfin ça coupe par les graves, pardon, et ça privilégie donc toutes les inflexions les plus marquées dans la forme d'onde. C'est pour ça qu'on a plutôt cette espèce de grand pic qu'on avait au tout départ. Alors la raison pour laquelle on va plutôt utiliser le filtre low-pass que le high-pass, c'est parce que c'est un peu ce problème-là justement. C'est-à-dire que dans le low-pass, on va garder vraiment les fréquences graves et donc les fréquences fondamentales du son et qu'ensuite on va garder de la brillance par-dessus. Donc le filtre high-pass, il va plutôt être pour redonner un effet de brillance sur un son qu'on a créé ou alors pour faire des effets sonores un peu comme je vous ai montré là avec le rivage, avec du vent qui va passer. Ça fonctionne très 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 bien pour ça. On va maintenant passer en revue deux autres filtres, deux autres types de couteaux qu'on peut utiliser. On ne va pas forcément y passer autant de temps et surtout écouter moins d'exemples parce qu'on se rend déjà à peu près compte de comment ça peut sonner juste en comprenant comment ça marche. Alors il y en a un qui s'appelle le filtre BP et ce filtre BP c'est le filtre band-pass ou pass-band et il a à peu près cette forme-là. Donc là vous l'avez compris, c'est à la fois un filtre low-pass qui laisse passer tout ce qu'il y a à gauche et tout ce qu'il y a à droite mais en faisant une intersection c'est-à-dire en ne gardant qu'une bande de fréquence. Là je l'ai dessinée très étroite mais en réalité elle est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup moins pentu. Et donc pareil, il peut y avoir plusieurs types de pentes. La pente à 6 dB ou la pente à 12 dB qui laisse passer plus ou moins de fréquence. Donc vous imaginez bien ce que ça peut donner. Évidemment vous pouvez bouger le cut-off à l'endroit où vous le souhaitez mais ça va laisser passer une certaine portion du signal et donc ne garder qu'une partie du spectre mais à l'intérieur et en enlevant à la fois les très aigus et en enlevant à la fois les très graves. Puis il y a le filtre notch qui est l'inverse exact du band-pass. Donc le filtre notch que vous pouvez rencontrer aussi en band-stop ou coupe-band ou réjecteur de band en français. Le notch c'est quand même, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai rencontré le plus, ce terme là. Le principe c'est que c'est exactement l'inverse du band-pass. C'est-à-dire que ça laisse passer tout sauf une petite bande de fréquence que vous avez sélectionnée. À l'endroit donc du cut-off. Donc ça permet globalement à quoi ça peut servir ? Ça peut servir à couper une fréquence qui nous embête. Une fréquence précise ou une petite région de fréquence qui nous embête et qui sonne trop fort et qu'on voudrait réduire. Là la terminologie n'est pas tout à fait la même. Au lieu de pente ou slope, on va parler de nombre de pôles. En tout cas sur analogue, il y a deux pôles ou quatre pôles. Le quatre pôles coupe plus que le deux pôles qui enlève une bande plus étroite de fréquence. On va écouter un peu ces différents filtres rapidement sur du bruit blanc. Donc là je remis du bruit blanc sur l'oscillateur et je m'en filtre en band-pass 6 dB par octave. Et voici comment ça sonne. Donc là ça sonne assez aiguë parce que je mets à fréquence réglée à 22 kHz, donc 22 000 Hz. Et quand je vais balayer... On voit que c'est une sorte de bande mais quand même assez large qui se déplace. On ne va pas faire le 12 dB parce que ça sonne vraiment trop peu. Ça étouffe énormément. On va essayer le notch quatre pôles pour vous montrer ce que ça donne. On voit bien déjà la coupure. Vous avez vu, ça fait un peu comme une transition entre un low-pass et un high-pass. Il y a un autre paramètre qu'on va voir maintenant, c'est le réglage de la résonance sur le synthé. Ça peut être noté réseau, res ou cue souvent. Et en fait ça va permettre de rehausser le niveau sonore des fréquences à peu près autour de la fréquence de coupure. Donc ça permet de rehausser et d'avoir un peu moins ce... Déjà d'équilibrer un peu et d'avoir moins de pente avant la fréquence de coupure. Mais aussi, pourquoi pas, de rehausser vraiment ces fréquences-là et de leur donner énormément de volume. Et l'idée c'est que si on monte énormément ce cue, cette résonance, en fait on peut créer une... Je crois que ça s'appelle une auto-oscillation du filtre qui recrée une sorte de sinusoïde par-dessus et donc qui crée un son assez aigu, assez strident, un peu comme un larsen de guitare électrique en fait quand on joue près de l'ampli. Ça permet de réalimenter et ça ressemble un peu à ça. Si on le laisse en haute résonance, après on peut balayer le spectre et on fait à la fois ressortir les harmoniques naturelles du son mais aussi plein d'autres sons qu'on peut faire ressortir qui n'existent pas vraiment, entre guillemets, à l'intérieur ou qui sont vraiment très masqués d'habitude. Et ça, ça donne un côté ultra-acidulé, ultra-acide en fait. Et par exemple sur les lignes de TB303, le générateur de lignes de basse, on a ce côté acide qui a été utilisé ensuite dans la techno-acide ou la house-acide. Donc ça permet de faire du gros son, comme je vous le disais. Donc ça, ça nous fait ce type de forme-là. Pour le filtre High Pass, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on va faire réaugmenter le volume au niveau de la fréquence de coupure à peu près. Pour le filtre Band Pass, c'est la même chose là aussi. C'est-à-dire que quand on fait augmenter la résonance, ça augmente la cloche qu'il y a là. Et puis, pour le Notch, c'est un tout petit peu différent pour le coup. La résonance, en fait, elle va rétrécir la plage de filtrage qu'il y a ici. Donc l'endroit qu'on enlève, ça permet de vraiment cibler une fréquence très 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 précise en mettant le Q au maximum et en fixant exactement la fréquence qu'on veut supprimer. On peut n'enlever quasiment que cette fréquence-là. Donc on va écouter un peu ce que donne ce réglage de résonance. Je me suis remis avec une onde en bruit blanc et je suis avec le Low Pass 24 dB avec tout le spectre sonore qui est activé. Et je vais monter la résonance. Alors par contre, je vais baisser un peu le volume parce que ça peut vite monter. Et on va écouter ce que donne donc en montant un petit peu la résonance et en balayant ensuite la fréquence de coupure sur tout l'ensemble du spectre. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vous entendez que ça fait vraiment rehausser le son. Là je suis entre guillemets qu'à 61%, on peut monter jusqu'à 100%. Alors à la fin ça peut donner des sons qui peuvent être assez agressifs. Vous l'avez entendu, il y a des moments où ça siffle assez fort. Là je ne vais pas forcément vouloir vous casser les oreilles évidemment. Vous pouvez expérimenter avec. Faites toujours attention quand vous utilisez notamment la résonance à baisser peut-être un peu le volume avant en prévision pour éviter d'en avoir plein les oreilles. Sachant que là avec l'outil que j'utilise pour analyser le signal, j'ai déjà baissé de 16 dB en plus le volume après coup. Donc après l'analyse qu'il y a ici. Donc ne reprenez surtout pas les réglages qu'il y a là parce que sinon ça va sonner à fond dans les écouteurs. L'idée c'est que si je prends par exemple maintenant une onde en Dancy et que je refais la même chose. Vous avez vu ce que ça fait, ça rajoute en fait comme des sinusoïdes par-dessus, des variations sur la forme d'onde et du coup on entend mieux certaines fréquences. Ça rajoute des fréquences en réalité et ça rajoute de l'acidité parce que c'est des fréquences plus aiguës. Donc ça on va énormément en jouer dans l'ensemble du son. Donc je vous conseille de rigoler avec, d'expérimenter énormément avec ces différents filtres, avec les différents réglages, avec la résonance pour voir comment ça peut sonner et vous familiariser un peu avec. Il est important de comprendre que le filtre en réalité c'est un des éléments les plus importants du synthésa. Il y a vraiment des caractéristiques de filtre et selon les synthés, les filtres ne sonnent pas pareil. Alors évidemment il y a les formes d'oscillateurs, par exemple une onde en Dancy ne va pas toujours sonner exactement pareil sur tous les synthés que vous allez pouvoir rencontrer. Et puis le filtre en particulier va sonner très différent sur chacun des synthés que vous allez rencontrer, sur chacun des modèles de synthés. Il y a ça et alors sur le synthé analogue, pour essayer d'avancer encore un peu, vous avez ici un paramètre qui s'appelle Drive et qui est une forme de saturation du filtre. Donc ça rajoute encore des couleurs différentes sur chacun des filtres que vous pouvez utiliser avec. Ça fait des saturations en plus, on va le faire un petit peu. Là vous ne le voyez pas forcément à l'écran parce que c'est masqué, ça sort de la capture d'écran, mais il y a six autres paramètres. Il y a des circuits qu'ils appellent symétriques et asymétriques. On va écouter le circuit sans rien. Donc là c'est sans saturation. Et avec saturation. Vous entendez, ça rajoute en fait de l'acidité encore un peu plus grâce à cette saturation qu'il y a avant le passage dans l'amplificateur. Ça a un côté assez vertigineux parce que vous vous rendez bien compte qu'avec tous ces réglages de différents filtres, avec les différentes fréquences qu'on peut couper, avec la résonance, avec les types de saturation, parce que là vous avez six types de saturation différents, on a possibilité d'avoir un monde entier déjà juste de son. Et ça c'est sans compter ce qu'on va voir après qui est l'enveloppe de filtre. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enveloppe de filtre ? Et bien de la même manière qu'on a utilisé une enveloppe pour l'amplificateur, pour pouvoir gérer sa dynamique au cours du temps, le volume du son au cours du temps, on va pouvoir utiliser l'enveloppe de filtre pour gérer la fréquence de coupure du filtre et ou sa résonance au cours du temps. Avec une enveloppe ADSR du même type. Là en l'occurrence, pour utiliser l'enveloppe, il va falloir l'assigner, il va falloir la relier au bouton. Et c'est comme si globalement, je m'amusais à bouger le bouton en même temps que je jouais une note. Je bougeais le bouton à la main et ensuite je le remettais dans une autre position. L'enveloppe en fait veut faire exactement la même chose, simplement il faut dire au synthé qu'on veut utiliser l'enveloppe de filtre pour bouger tel ou tel paramètre. Pour faire ça, c'est très simple, il faut aller dans ces zones qui sont là, dans le panneau qui est ici. Donc il faut activer le filtre évidemment, et ensuite on a les paramètres qui nous permettent de régler ça. On a donc Frequency Modulation ici, qui nous permet d'assigner l'enveloppe à ce bouton-là. Donc ça gère la fréquence de coupure du filtre. Et puis on a la modulation de la résonance qui va être notée ici. Et pour l'assigner, c'est très simple, je peux augmenter la valeur qui est là. Je peux aller de 0 à 16, et je peux même aller en sens inverse, c'est-à-dire de moins 16 à 0. Donc pour inverser en fait la pente de l'enveloppe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la fréquence de coupure à 1000 Hz, et qu'on va assigner l'enveloppe au maximum pour vous montrer ce que ça fait. Concrètement, pour l'instant, l'enveloppe est réglée de manière à attaquer directement, et ensuite à baisser, en 1 seconde 11, à baisser jusqu'à la fréquence de coupure qu'on a notée. Donc en gros, c'est comme si à la main, je montais ma fréquence de coupure, mon réglage de fréquence de coupure du filtre au maximum, et qu'ensuite je rebaissais jusqu'à la fréquence que j'ai notée là, à 1 kHz. On ne va pas le voir physiquement, on ne va pas le voir le bouton bouger, mais on va pouvoir suivre sa course sur le graphe qu'il y a ici, sur le spectre. Alors écoutons ce que ça va donner. Pour l'instant, il descend très très vite. En fait, il reste un peu bloqué en haut, et ensuite il descend très vite. C'est tout simplement parce qu'on a mis une telle quantité d'enveloppe qu'il commence par filtrer des fréquences qu'on n'entend même pas tout là-haut, dans le très très haut du spectre. Donc on va baisser la quantité d'enveloppe qu'on a assignée pour mieux entendre la course du filtre. On va déjà mettre que la moitié pour voir ce que ça donne. Vous entendez qu'on entend déjà beaucoup mieux la pente qu'il y a ici, le moment où la fréquence de coupure du filtre descend progressivement. On va faire encore moins, et on va mettre pourquoi pas 4. Encore moitié moins. Et là, on entend encore mieux la descente. Donc ça, c'est la quantité d'enveloppe qu'on assigne. Si je mettais par exemple encore moins de fréquences de coupure ici, si je mettais 300 par exemple, et que je remets au maximum l'enveloppe, on a notre descente. Si je mets moins une descente plus progressive, si je mets encore moins, vous voyez que le paramètre d'assignation, la quantité d'enveloppe qu'on veut mettre, est très 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 important, parce que c'est ça qui va définir la plage active de l'enveloppe, en réalité. Alors maintenant, on va essayer de bouger les autres paramètres de l'enveloppe. On a beaucoup bougé le decay, et maintenant on va monter un petit peu le sustain, pour vous montrer à quoi il sert. Alors le sustain, c'est à quel point on va retourner à la valeur qu'on avait donnée. Le sustain à 0, il va aller jusqu'à la fréquence qu'on a indiquée ici, donc jusqu'à 300. Je peux faire en sorte qu'il redescende moins grave que ce qui est noté là. Et donc par exemple, mettre pourquoi pas la moitié, donc 0,5. On va d'ailleurs écouter les deux, comme ça vous aurez la comparaison. Donc à 0, et à 0,5. Vous voyez que ça referme moins le son. Alors pourquoi faire ça ? Parce que pourquoi du coup on couperait là, et on ne mettrait pas une fréquence plus aiguë, et on sustain à 0 ? C'est parce que ça nous permet aussi d'avoir un point de départ différent, et de mettre une attaque au départ, qui va faire augmenter la fréquence de coupure, de manière un peu plus lente, mais à partir de 300. Donc je dis un peu n'importe quoi, je ne sais pas les valeurs exactes, mais ça va démarrer de 300. Ça monte jusqu'à la quantité d'enveloppes qu'on a mis là. Donc mettons arbitrairement 800, et ensuite ça va redescendre à une valeur arbitraire qui va être entre 300 et 800, donc pourquoi pas 500. Et du coup c'est cette forme qui va être indiquée là. Donc ça monte, et ensuite ça redescend, mais pas autant qu'au point de départ, pas autant que sur cette valeur là. On va écouter ce que ça donne. Vous entendez cette espèce d'ouverture qui fait « waouh » et ensuite qui revient. On pourrait mettre d'autres formes d'enveloppes, on en avait parlé pour l'enveloppe d'amplitude. Il y a donc le linéaire et l'exponentiel. Là j'avais mis linéaire pour qu'on entende bien la progression du filtre, mais si on met exponentiel, ça va donner un côté peut-être un petit peu plus naturel au son. un peu plus réaliste. Et si je baisse par exemple le decay, on a un son qui s'ouvre un peu, ça fait presque comme un cuivre en quelque sorte. Il y a une espèce d'ouverture avec des harmoniques aiguës qui ressortent et qui repartent ensuite. Et bien ça, on va pouvoir l'utiliser énormément quand on lance un son, pour pourquoi pas avoir une enveloppe de filtre qui s'ouvre de cette manière-là, et puis en même temps une dynamique qui va évoluer dans le temps et qui va suivre pourquoi pas la même course ou une course un peu différente. On va essayer de jouer un peu plus grave avec notre son qui est là. Et je vais jouer beaucoup plus dans le grave et enlever un petit peu de decay qui est un peu long, qui fait un peu trop pâteux. et peut-être un tout petit peu moins d'attaque aussi. Et on va écouter ce que ça donne. Vous avez entendu, l'enveloppe se redéclenche à chaque fois qu'on joue une nouvelle note. Alors ça, c'est possible de le changer ou non. Et donc, par exemple, de mettre en mode légato. Le mode légato, ça va nous permettre de ne pas redéclencher le filtre à chaque fois, enfin l'enveloppe de filtre, pardon, à chaque fois qu'on joue une nouvelle note si elle est jouée en légato. C'est-à-dire que la note qu'on joue, elle se superpose à la note précédente. Vous entendez ce qui se passe ? Le filtre reste au même niveau quand on maintient la note et il redémarre au point de départ de l'enveloppe à chaque fois qu'on fait une nouvelle note qui n'est pas légato avec la note précédente. Donc ça, c'est un paramètre qui peut être très utile quand l'enveloppe finit par devenir un peu lourde à l'écoute et que c'est trop répété. Alors, pour l'instant, on a fait ça sur la fréquence de coupure du filtre mais on peut faire ça aussi sur sa résonance et on va essayer de le faire un petit peu. Là, l'enveloppe, donc il faut la signer, évidemment, en mettant Resonance Modulation. On peut aller de moins 4 à 4 et on va écouter ce que donne ce type de réglage. Alors, ça ne s'entend pas beaucoup. On va mettre Sustain à zéro. Là, on l'entend beaucoup mieux. Donc, une enveloppe descendante, on va le faire plus linéaire avec une résonance à 33% ici qui va beaucoup monter et ensuite qui va redescendre. Donc, il monte d'un coup au départ et qui redescend ensuite. Vous l'entendez bien et vous voyez bien les fréquences qu'il y a sur cette partie-là du spectre. Notre fréquence qui est là, à 300 Hz, on voit bien d'ailleurs que ça fait augmenter pile à la fréquence de coupure qu'on avait donnée. Si je baisse la résonance, on peut cumuler les deux enveloppes. On pourrait faire, pourquoi pas, une descente de la fréquence de coupure et en même temps, une descente de la résonance. On peut assigner, pourquoi pas, une attaque à tout ça. Vous avez vu qu'en même temps que le filtre ouvre le son, qu'il coupe de plus en plus aigu, en même temps, la résonance augmente et quand ça redescend, quand ça coupe de plus en plus grave, la résonance diminue. On pourrait très bien faire l'inverse, c'est-à-dire que la résonance pourrait bouger en sens inverse. À mesure que le filtre descend, enfin, devient plus grave, la résonance augmente et à mesure qu'il devient plus aigu, la résonance diminue. Alors, ça ne s'entend pas beaucoup. Ça s'entend beaucoup plus comme ça parce qu'à la base, j'ai mis une résonance un peu plus forte. Vous le voyez, là encore, il y a énormément de choses à faire juste avec cette enveloppe et on peut complètement changer la physionomie d'un son en cumulant à la fois les formes d'ondes, l'enveloppe d'amplificateur et le filtre, les différents types de filtres et les enveloppes de filtres. c'est assez phénoménal c'est assez phénoménal la quantité de types de sons qu'on peut créer juste avec tous ces petits réglages-là. Ce que je vous invite à faire, c'est à expérimenter en prenant chacun des paramètres et en écoutant l'action de chaque bouton qu'on a vu pour bien entendre à quel point ce qu'il fait, d'expérimenter avec différents types d'enveloppes en essayant de recréer différents types de sons. et puis dans la prochaine vidéo, on va, avant de s'intéresser au LFO, le dernier organe vraiment très important dont on a besoin, on va commencer à créer quelques sons typés pour expérimenter avec toutes ces enveloppes-là et revoir des choses ensemble.